... Début des décrispations sociopolitiques. La rencontre tant attendue entre le président du PDCI RDA, son excellence M. Henri Konopetti, et le président du RHDP, Alassane Ouattara, a eu effectivement lieu ce mercredi 11 novembre 2020 à l'Hôtel du Golfe. Un premier contact qui a permis à ces deux personnalités politiques de briser le silence. Henri Konopetti, cet homme de paix, y était au nom de toutes les plateformes politiques de l'opposition et était assisté de son vice-président, le général Gasson Wassena Kone. Quant au président Alassane Ouattara, il avait à ses côtés Fidel Sarasoro, son directeur de cabinet. Après plus d'une heure d'échange, les deux personnalités ont dit leur satisfaction après ce premier pas vers le dialogue politique en vue de l'apaisement. Un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère à tous les deux et à tous les Ivoiriens. et nous avons décidé d'oeuvrer pour qu'il en soit ainsi. Ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance et la confiance est rétablie. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons dans les jours et les semaines à venir continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Ce que l'on retient, c'était une rencontre de prise de contact. Rien n'a été décidé pour ce premier rendez-vous. L'avocat du PDCI RDA, Maître Blessy Chrysostome, nous donne quelques détails. Nous revenons du Golfe Hôtel où cette rencontre a pu avoir lieu. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une rencontre de prise de contact. Comme le président Henri Conan Bédier lui-même l'a dit, c'est une rencontre qui a permis de briser la glace, de briser le silence. En réalité, rien, nos fonds n'ont été abordés. Il s'agissait d'une rencontre juste formelle pour que des négociations demain, des discussions puissent avoir lieu entre les deux personnalités. Donc la rencontre entre le président Henri Conan Bédier, le président de la plateforme et de ses organes, et M. Alassane Ouattara, président du RHTP, a eu lieu effectivement aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des discussions qui vont s'ouvrir et qui vont prendre du temps. Et dès demain ou après demain, les responsables de la plateforme de l'opposition vont se réunir chez le président Bédier à sa résidence pour qu'ils puissent être instruits de tous les points qui doivent être discutés. Vous avez vu les points des conditions fixés et demandés par le PDC et RDA, les conditions de la plateforme. Ces points-là seront discutés afin que le chef de file de l'opposition soit le porte-parole de toutes ces personnes-là, de toute cette plateforme-là, pour aller discuter. Donc cette rencontre entre le président Alassane Ouattara, président du RHTP, et le président Henri Conan Bédier, président de la plateforme, le responsable de la plateforme du chef de file de l'opposition, a eu bien lieu aujourd'hui. Il faut retenir simplement qu'elle était formelle, simplement symbolique, en ce lieu symbolique où les deux mêmes ensemble s'étaient mis ensemble pour défendre la démocratie de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Donc ce qu'il faut retenir pour les militants qui sont à l'intérieur du pays comme à Abidjan, c'est que tous les modes d'ordre sont maintenus, sont maintenus, il n'y a rien qui a changé, et nous sommes dans un processus.